Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va voir une petite astuce sous iOS 13.2 Beta 3, mais cette technique sera entièrement faisable sous iOS 13. Cette technique va vous permettre de mettre le clavier en mode gaucher, en mode droitier ou tout simplement le clavier classique. Pourquoi le mettre en mode gaucher ou en mode droitier ? Eh bien, par exemple ici, vous pouvez voir sur ce clavier, on s'est mis en mode gaucher. Donc si vous avez un grand téléphone et de petites mains, ce qui va permettre d'aller ici pouvoir gérer votre clavier d'une seule main et d'un seul doigt. Et ceci sera entièrement faisable via le voiceover sans aucun problème dans le mode accessibilité. On peut donc remettre le clavier entièrement normalement et si vous appuyez sur le petit bouton, le petit globe terrestre complètement en bas à gauche de votre iPhone, on va voir apparaître les différents menus. On pourra éventuellement se mettre en mode clavier droitier cette fois-ci. Et ici, on voit que je peux taper entièrement tout ce qui se passe sur le clavier avec une seule main. Et on voit que mon pouce peut atteindre vraiment tout le clavier sans aucun problème. Ce qui veut dire ici, vous pouvez voir que mon doigt est capable de taper n'importe où sur le clavier sans avoir besoin de me faire une tendinite. Voilà donc, c'est sur Vision Hightech que je vais vous montrer cette petite astuce, comment l'activer. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur Vision Hightech. Donc, rejoignez la Team Vision avec plaisir et on va faire une grande communauté de partage. Allez, c'est parti, on y va. Et bien sûr, tout ceci sera accessible avec le voiceover. Donc, tout simplement pour réaliser cette technique, vous allez donc sur le choix réglage. Ensuite, vous allez sur Général. Dans Général, vous vous dirigez sur Clavier et dans Clavier, tout en haut, vous avez le choix Clavier utilisable à une main. Et ici, vous cochez. Une fois rentré dans ce paramètre, vous cochez ou pour droitier ou pour gaucher. Et l'avantage de faire ceci, c'est que si vous êtes droitier ou gaucher, vous aurez un clavier adapté à votre saisie. Et ça, je trouve vraiment ça cool. C'est sur iOS 13, c'est sur iOS 13.2, bêta 3. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et on se dit donc à bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.